La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce lundi 11 octobre 2021. Réoumi Quotidien s'intéresse à la criminalité financière, à l'OFNAC entre autres, et livre les révélations inquiétantes de Ngouda Falcane, titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal où l'ex-patron de la Sainte-Fait des révélations sur l'état de la corruption au Sénégal, inspecteur général d'État à la retraite Ngouda Falcane s'est également exprimé sur les limites de l'OFNAC et le trafic de passeports diplomatiques. Il était l'invité du rente oral de Réoumi FM samedi dernier. Se prononçant sur le dernier sujet, l'ancien président de la Sainte-Fait trouve douloureux le problème de trafic des passeports diplomatiques, non au plan du volume des passeports délivrés, mais de l'origine de la fraude. Ça nous vient de l'Assemblée Nationale indictile, non sans rappeler que le trafic de passeports diplomatiques ne date pas d'aujourd'hui, car dans le passé, beaucoup d'autres personnalités ont été aussi citées dans des affaires similaires. Ngouda Falcane invite à ce propos les autorités à nous informer sur ce qui s'est passé avant 2012. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Au page 6 et 7 du Quotidien, Dakar Times, Mahdi Mahamat, leader du FAC dit tout. Il évoque le sens de son engagement, la mort de débit, le coup d'État du CMT et le rôle de la France et celui supposé de la Russie au Tchad. Et enquête propose un dossier qui révèle le martyr des réfugiés que ce journal signale dans le dénuement et sans assistance. Enquête indique en effet que depuis deux mois, de nombreux réfugiés au Sénégal font le siège de l'UNHCR. Et enquête fait focus sur le cas pathétique de M. et Mme Diallo, annonçant une plainte sur la table du procureur contre le HCR. L'organisation onusienne se banquerise, souligne aussi enquête qui évoque par ailleurs les manœuvres de la clinique des Madeleines dans l'affaire du bébé calciné dans une couveuse. Et ce journal nous apprend qu'une enquête est ouverte pour situer les responsabilités et note que les auditions ont démarré depuis samedi. Toutes les parties concernées seront interrogées. Indique enquête libération, qualifie ce qui s'est passé à la clinique Madeleine d'horreur. Elle nous apprend que le nouveau-né atteint de jeunesse a été oublié sur les rayons UV. Le bébé de sexe féminin est décédé suite à des brûlures sur le corps et une asphyxie sur un croix quotidien qui souligne que les premiers éléments de l'enquête confirment une négligence criminelle avant de livrer les contre-vérités de l'équipe du docteur Mahmoud Aïdibi. Mohamed Boune Abdeladjon, lui, intéresse principalement l'observateur qui se penche sur les effets de son départ du pouvoir avant de raconter sa nouvelle vie, ses voyages, ses relations avec le président. L'Obs évoque aussi l'impact de son absence. Maki, lui, est à la manœuvre pour les investitures de Beno Bokuyakar en direction des locales. Renseigne Libération qui nous apprend que le chef de l'État a quitté Dakar en direction de Dubaï avec Ahmadouba. Revenant sur les audiences au palais, Libération révèle qu'il ressort de ses entretiens que Mambouïdiaou est en piste pour Kolda, Cherissassal pour la commune de Mbourg et le département à Salyoussamb. Alundouï, investi par Beno Bokuyakar après son bilan élogé à la mairie de Dakar Plateau, lui s'est offert un bête foule, rapporte Lasse. Mais Vox Populi informe que le Mbourou Aksou est en train de pourrir en direction des locales. Car, selon ce quotidien, dans l'Ouest, c'est la guerre totale entre apéristes et réhomistes. Ibrahim Abba, de Réoumi, tentant de limiter les dégâts, indique dans ce journal qu'Idri Sasek est en train de discuter avec Macky Sall et ils attendent leur conclusion. Il s'en prend à Aliou Sow, son camarade de parti et maire, sortant et sa déclaration qui a mis le feu aux poudres. Ahmed Aydara, lui, est la conquête de Guedjouaï, nous apprend également Vox Populi, où il promet, je cite, « Je veux, je peux, je le ferai et je l'aurai ». Restons dans Vox Populi, où William Bourdon lance l'alerte indiquant qu'il faut au Sénégal comme ailleurs que les lanceurs d'alerte soient protégés. Le quotidien, pendant ce temps, reparle du sommet France-Afrique, un sommet sans débat aux yeux de ce journal qui rapporte les propos de Macron, je cite, « Nous n'allons pas changer de marmite ». Achille Mbembe veut que Montpellier soit en tournant, note le journal de Madiambaljane, où des intellectuels dénoncent le mépris de Macron envers les dirigeants africains. Un rituel mille mots s'exclame par conséquent, suite quotidien, qui revient aussi sur le sommet France-Afrique. L'analyse de Réoumi-Cotidien, lui, va au-delà des faits sur ce sommet Afrique-France de Montpellier et s'interroge « C'est quoi ce cinéma ? ». À la page 2 du quotidien, l'on liste les sept leçons de la rentrée en direction de l'ouverture des classes. Et le soleil annonce 121 000 enseignants en classe aujourd'hui pour l'année scolaire 2021-2022. Le quotidien national nous parle de l'appui de l'UCG pour rendre propre 1 000 écoles sur les 16 361 et fait à 207 000 cartes professionnelles qui vont être imprimées. Le protocole sanitaire contre la COVID est revisité et renforcé, nous apprend aussi l'astre de Anne. Et le quotidien du groupe Réoumi-Network nous apprend qu'en route vers le Maolid, le champ des courses fait sa toilette et dans les écoles, on nous fait part des vérités de Matarba à Aliou-Sissé relativement aux objectifs assignés aux sélectionneurs nationaux. L'objectif, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde et de gagner la Coupe d'Afrique. On ne dérogera pas à ça, dit le ministre des Sports dans ce journal qui nous apprend que Maki a donné des passeports diplomatiques aux Lyons pour leur faciliter les transits. Et les Lyons sont à trois points des barrages, nous apprend pour sa part. Stade, qui revient sur l'affiche Sénégal-Namibi, comptant pour le Mondial 2022. Ce match s'est soldé par un score de 4 buts à 1 souligne le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, Mamadoujon sonne l'alerte. Un report plane sur l'affiche Amamodlo soutient l'ex-entraîneur technique d'Amabaldé et coach de l'école de lutte Pape Diop Boston de Piquine où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.